Solène Niederkorn vous propose Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De Litchi à Mangopay, le parcours extraordinaire d'une solution de paiement franco-luxembourgeoise dédiée aux places de marché. Romain Mazériès, CEO de Mangopay à Paris et Luxembourg. Avec le service Litchi.com qui a été lancé, on a tout de suite su finalement qu'il y avait un marché sur le B2B avec ce qu'on avait construit. Et donc on a mis un petit peu de temps à se positionner. Et finalement, c'est grâce à des entrepreneurs qui nous ont dit mais voilà, on aimerait utiliser des cagnotes Litchi pour notre site. Et c'est là où on s'est dit bon voilà, il faut qu'on construise, il faut que du moteur transactionnel qu'on a créé pour Litchi, on puisse en faire une API de paiement. Dans cet épisode, Romain nous explique le fonctionnement d'un établissement de monnaie électronique au cœur de l'Europe et nous donne toutes les clés pour comprendre cette solution de paiement au service des entrepreneurs. Client-centric, Mangopay parvient à doubler désormais sa volumétrie chaque année en proposant une solution à toute une série d'acteurs, des places de marché, des plateformes de crowdfunding et tout ce qui touche à la consommation collaborative ou encore la fintech. Dans les grands clients qu'on peut citer, on retrouve Malte, Rue du Commerce, Le Boncoin ou encore Rakoten. Après cet épisode, vous comprendrez les différentes fonctionnalités de la solution, que ce soit en termes d'acquisition, d'e-wallet ou de payout. Alors, il n'est pas nécessaire d'être agent de paiement ou distributeur de monnaie électronique. Travailler avec Mangopay, c'est franchement super facile. Alors, on n'y coupe pas dans cet épisode, il y a quand même des détails sur le fonctionnement d'un établissement de monnaie électronique et notamment vis-à-vis de la banque de cantonnement et de la création de monnaie électronique. A retenir avant d'en profiter en détail, Mangopay, c'est 15 paiements par seconde. C'est un processing dans une quinzaine de devises et ce sont 10 milliards d'euros en cumulé sur la plateforme depuis 2013. Bonne écoute à tous ! Bonjour à tous, bonjour Romain. Bonjour Célène. Je suis ravie que tu m'accueilles aujourd'hui chez Mangopay à Paris. Enchanté de parler de cette très très belle boîte. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter aux auditeurs de FinScale, s'il te plaît ? Bien sûr, déjà de premier lieu je suis ravi d'être là avec toi, enfin. Et donc voilà, Romain Mazariès, j'ai 37 ans. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé cette aventure Litchi-Mangopay où j'ai rejoint Céline Lazorte début 2010 en tant qu'associé dans cette aventure Litchi dans un premier temps puis Mangopay dès 2013 et donc voilà, me voilà devant toi en tant que CEO de Mangopay pour, je l'espère, expliquer un petit peu à tes auditeurs ce que nous faisons et comment on le fait. Parfait, merci. Mais alors avant Mangopay et Litchi, c'était ton premier boulot ou tu as travaillé en corporate avant ? Non, 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 j'ai fait un petit peu de corporate, je suis passé par une licence d'économétrie avant d'aller rouler un petit peu ma bosse à l'étranger où j'ai monté, quoi, j'ai accompagné une start-up en Californie, j'ai vécu un petit peu à New York et au Mexique avant de rentrer à Paris. Et là, j'ai eu une petite expérience en consulting et en audite chez les Big Four et c'est là où je me suis dit que ce n'était pas pour moi et j'ai rejoint une amie d'enfance, Céline, pour l'accompagner sur Litchi. Et quand tu es arrivé chez Litchi, vous étiez combien ? On était, j'étais le, donc il y avait Laure Némé, notre CTO, Mathieu Potza, notre CPO stagiaire et moi-même, donc nous étions quatre. Incroyable. Et maintenant, vous êtes ? Et maintenant, donc sur Mangopé uniquement, on est 167 et sur Litchi, ils sont 70. Waouh, impressionnant. Et ça, c'est quelle année ? C'était en quelle année que tu revends ? 2010, début 2010. Et le service Litchi.com a été lancé en décembre 2009. D'accord. Donc je suis arrivé quelques mois après le lancement. Super, merci beaucoup. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de Mangopé, j'aimerais savoir en fait comment on est passé de Litchi à Mangopé ? Alors, c'est une histoire d'ailleurs qui, finalement, à travers cette histoire, je vais pouvoir aussi t'expliquer la culture et ce qui a fait le succès de Mangopé. Puisque ce qu'on a fait entre Litchi et Mangopé, on le reproduit depuis. Alors, on est en 2010, du coup, on lance Litchi.com et pour lancer Litchi.com, finalement, on a créé un moteur transactionnel pour Litchi.com qui répondait réellement aux besoins de la cagnotte en ligne. Juste, parce qu'on a des auditeurs un petit peu partout en Europe et ailleurs, est-ce que tu pourrais en deux mots nous dire ce que c'est que Litchi.com ? Alors, Litchi.com, c'est un site qui permet de collecter des fonds entre amis. Donc, à la base, c'était très axé sur les cadeaux d'anniversaire, enterrement de vie de garçon, week-end entre amis. Et il y a deux, trois ans de ça, maintenant, on a aussi ouvert ce qu'on appelle les cagnottes solidaires. D'accord. Donc, voilà. Et c'est le leader européen aujourd'hui de la cagnotte. Parfait. Donc, protège ton soignant, c'était Litchi, c'est ça ? Exactement. Exactement. 7,5 millions collectés, justement, pour le collectif protège ton soignant. Donc, on se retrouve en 2010 avec le service Litchi.com qui a été lancé. On a tout de suite su, finalement, qu'il y avait un marché sur le B2B avec ce qu'on avait construit. Et donc, on a mis un petit peu de temps à se positionner. Et finalement, c'est grâce à des entrepreneurs qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, mais voilà, on aimerait utiliser des cagnottes Litchi pour notre site de liste de mariage, pour notre site de crowdfunding. Et c'est là où on s'est dit, bon, voilà, il faut qu'on construise, il faut que du moteur transactionnel qu'on a créé pour Litchi, on puisse en faire une API de paiement. Génial. Et c'est comme ça que Mango P&A. Donc, c'est venu du client, enfin, c'est venu de vos futurs clients. Exactement. Finalement, on a construit ce moteur transactionnel pour nous-mêmes, pour Litchi. Et derrière, finalement, c'est pour répondre à des besoins des entrepreneurs. Et d'ailleurs, le succès de Mango P, aujourd'hui, cet ADN est toujours là. C'est-à-dire qu'on a construit nos succès en accompagnant des entrepreneurs. Et les entrepreneurs, c'est large. C'est-à-dire qu'on identifie, on écoute le marché et on identifie, on se connecte avec ces entrepreneurs. On comprend leurs besoins. On construit, finalement, des fonctionnalités qui répondent à leurs besoins. Et on industrialise ces besoins. Et finalement, en industrialisant ces besoins, on crée des momentum, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on accompagne ces entrepreneurs à l'étranger qui ont de nouveaux besoins. Et le cycle, finalement, de ce qu'on appelle en interne notre flywheel, qu'on pousse tous ensemble, nous permet, justement, d'avoir des succès assez incroyables. Puisqu'on double quasiment notre veumulmétrie chaque année avec Mango P. Bravo. Belle success story. OK. Donc, vous êtes présent en France. Vous êtes présent également au Luxembourg. C'est ça ? Exactement. Exactement. Donc, Mango P est une société luxembourgeoise avec un fort, très, très, très fort ancrage français. Puisque la moitié des équipes de R&D sont en France. Mais nous avons aussi des bureaux de représentation, des bureaux composés de sales et de ce qu'on appelle les Customer Success Managers, qui sont là pour faire de l'up sales avec les clients à Amsterdam, à Londres, à Berlin et à Madrid. Excellent. Et donc, vous êtes un établissement de paiement, c'est ça ? On est un établissement émetteur de monnaie électronique. Pardon. Mais bon, c'est très, très proche. Non, mais c'est important. C'est extrêmement proche. Dans la hiérarchie des établissements bancaires, finalement, il y a l'établissement de paiement qui peut fournir des services de paiement, l'établissement de monnaie électronique qui peut fournir des services de paiement et émettre de la monnaie électronique et l'établissement de crédit au-dessus. D'accord. La banque classique, on connaît tous. OK, super. Donc, tu me parlais de ces différents clients au niveau européen. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de quel type de client vous servez ? Exactement. Alors nous, Mangopay, c'est une solution de paiement qui est dédiée aux places de marché, donc aux marketplaces, aux plateformes de crowdfunding et tout ce qui touche à la consommation collaborative. On a aussi quelques fintechs, mais de manière générale, on répond à un besoin d'une plateforme qui fait de l'intermédiation. Donc, du C2C, du B2B, du C2B. OK. Donc, juste pour donner des exemples, Vinted, Malte, Pupkin, Rue du Commerce, Le Boncoin, Rakuten sont autant de clients qui nous utilisent. Finalement, on est leur banque. Incroyable. Et alors, du coup, comment cette activité s'est déployée ? Donc, vous avez commencé avec Litchi. Après, vous avez, je dirais, industrialisé le processus. C'est correct. Vous avez ouvert... Alors, Litchi n'est pas mort pour autant. Litchi continue sa vie. Il a de très beaux succès aussi. Tout à fait. Et donc, vous avez établi votre entité à Luxembourg et donc qui est passeportée en fait un petit peu partout en Europe. Excellent. Et donc, comment concrètement ça se passe quand on veut travailler avec Mangopay ? Alors, comment ça se passe quand on veut travailler avec Mangopay ? Il faut nous contacter sur notre site web. Si vous n'avez pas été contacté par nos équipes en amont. Et finalement, c'est très simple. On essaye de développer au maximum un modèle SaaS. Donc, on peut absolument tout faire en ligne. Donc, se créer un compte, ouvrir un compte dans un sandbox. Toute la documentation technique et publique est en ligne. Et donc, on peut très, 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 très facilement jouer en sandbox avec l'API et se faire accompagner par des équipes dédiées, des experts en la matière qui peuvent vous accompagner sur le flow et le système d'e-wallet que vous voulez mettre en place. Et à partir de là, il y a quelques informations, compliance, de fait. Nous sommes dans l'établissement bancaire. Mais qui se fait quand même très rapidement et on évolue de plus en plus pour que ce soit de plus en plus rapide pour être live et faire ses premières transactions de live. Et du coup, les entités qui vous utilisent deviennent quoi ? Des agents ? Par exemple, tu parlais du Boncoin. Est-ce que du coup, le Boncoin doit devenir un agent revendeur de Mangopay ? Alors, ça dépend, ça dépend puisqu'on a plusieurs offres. Donc, ça dépend vraiment de l'offre que vous utilisez. Dans la grande majorité des cas, vous n'avez ni besoin d'être un agent de paiement, ni besoin d'être ce qu'on appelle un distributeur de monnaie électronique, puisque notre contrat classique, en tout cas, ne nécessite pas cette obligation. Après, voilà, on est sur des détails très juridiques. Ce qui est important là-dedans, c'est que c'est complètement indolore pour le partenaire qui vient avec nous. Il a un contrat unique, qu'il soit derrière, déclaré distributeur argent ou aucun des deux, ça ne le concerne pas. On va lui demander les mêmes documents et ça, c'est vraiment l'initiative qu'on gère de notre côté. Et dans tous les cas, quel que soit le cas de figure, la responsabilité, j'ai envie de dire, réglementaire des flux, elle est sur Mangopay. D'accord. Et c'est cette épine du pied aussi qu'on sort à nos plateformes. Ah ouais, ça, c'est évident, c'est clair. On avance, on avance et il me semble que j'ai quand même oublié un point assez important pour expliquer ce qu'on fait. C'est qu'on est, quand on parle de solution de paiement, on a tendance à penser à des solutions de collecting. Et finalement, Mangopay, une solution un petit peu type finalement Paypal qui vous permet de collecter des fonds directement. Et ce qu'on appelle le settlement, donc le reversement des fonds, des fruits de sa vente se fait directement sur un compte bancaire. Nous, ce qu'on offre aux plateformes, c'est bien plus que ça finalement, puisque cette partie de collecting, elle est intégrée dans Mangopay. Mais on leur offre un système de d'e-wallet qui leur permet finalement de réaliser des opérations complexes entre les acheteurs et les vendeurs. Donc on parle de transfert, de compte à compte, pouvoir prendre leur commission sur n'importe quelle opération, faire des payouts dans le monde entier. Mais avant tout, c'est ce système d'e-wallet qui est très puissant chez Mangopay et c'est ce qui a fait notre succès. Alors ça, ça m'intéresserait qu'on creuse, si tu le permets. D'un point de vue purement, j'adore moi comprendre bien comment ça fonctionne derrière. Tu parles de e-wallet, mais derrière, donc ton client, mettons une plateforme qui va vendre à des consommateurs finaux. Le consommateur va, via la plateforme, je parle du bon coin par exemple, payer directement sur le site. Derrière, c'est Mangopay qui va processer l'opération. Est-ce que tu pourrais nous expliquer de façon vraiment très concrète les flux de monnaie électronique et derrière, les flux derrière, entre la banque de Mangopay et de l'acheteur ? Alors, pour bien comprendre et pour que mon explication soit claire, il faut faire la distinction entre les écritures dans notre système. Et c'est vraiment ce qu'on appelle la tenue de compte qui est effectuée par Mangopay et le mouvement des fonds scripturaux, j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui, quand vous payez, si on prend le cas de Vinted par exemple, quand vous payez, vous vous offrez un bien sur Vinted, vous allez vous créditer, sans le savoir, ou si vous regardez les conditions générales d'utilisation de Vinted, vous pourrez le voir, mais vous allez créditer votre wallet. Et derrière, une fois que vous aurez reçu votre bien, il va y avoir un transfert de votre compte, de votre e-wallet, acheteur du coup, à l'e-wallet du vendeur. Très bien. Donc ça, c'est ce qui se passe dans notre système. Derrière, quand vous avez acheté le bien, nous, on a reçu sur ce qu'on appelle un compte de cantonnement, finalement, au nom de... Qui est ouvert dans une banque européenne, dans un établissement de crédit, les fonds de cette vente. Et donc finalement, nous, aujourd'hui, par exemple, on a un petit peu plus de 600 millions d'encours de monnaie électronique ou de fonds qui sont sur des comptes de paiement. Mais tout ça sur quelques comptes de cantonnement. Et finalement, la tenue de compte, et c'est ce que notre agrément nous permet de faire, est dans notre système. Donc ces 600 millions d'euros, aujourd'hui, appartiennent, donc c'est les encours, de fonds utilisateurs que nous avons sur environ 25 millions de comptes. D'accord. Et du coup, c'est à vous de faire la réconciliation entre votre monnaie électronique, d'un côté, et l'argent scriptural qui est au sein de la banque de cantonnement. C'est correct ? C'est exactement ça. D'accord. Et donc ça, c'est fait quotidiennement, j'imagine. Exactement. Et automatisé, bien sûr, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Je me doute. Ce n'est pas pointé à la main. Non, non, depuis qu'on parle, aujourd'hui, j'ai eu les stats, il n'y a pas plus tard qu'une petite semaine, et en ce moment-là, on est environ à 15 paiements par seconde. Dingue. Donc, c'est-à-dire, depuis qu'on parle, je ne sais même pas faire le calcul, mais ça fait beaucoup de paiements. C'est puissant. Donc, si on ne sait pas les réconcilier automatiquement, c'est problématique. Et alors, on touche à quelle réglementation dans ce cas-là, d'un point de vue purement secteur financier ? Ah oui, oui. Alors, nous, on est clairement sous ce qu'on appelle la DSP2, la loi de paiement 2, qui a beaucoup évolué depuis la création de Litchi et Mangopé, puisqu'on a d'abord été sur la DME2. Donc, on est sur des directives européennes, finalement, qui sont transposées d'un État à l'autre. Ce qui est plutôt une bonne chose, mais pour en pouvoir y revenir, c'est que les transpositions étaient très différentes quand c'est lancé, il y a une dizaine d'années, d'un pays à l'autre. Et de plus en plus, aujourd'hui, quand même, les transpositions sont très proches, ce qui est très favorable à un déploiement européen. Alors, du coup, vous êtes sur le marché européen. Imaginons que vous vouliez travailler en dehors de l'Europe. Est-ce que c'est possible, du coup, d'aller travailler avec des continents un peu plus éloignés ? Alors, nous, on processe nos paiements dans une quinzaine de devises, qui ne sont absolument pas européennes, puisqu'on travaille avec des utilisateurs hongkongais. On fait de l'Australian Dollar, de l'USD, bien évidemment, du CAD. Mais à chaque fois, nous contractons avec une plateforme. Une des conditions sine qua non pour travailler avec Mongopé, c'est que la plateforme ait son siège et ses activités en Europe. Voilà, on a un agrément aujourd'hui européen. Et donc, on n'est pas en mesure aujourd'hui de déployer notre solution. Pas encore. Pas encore, pas encore. Mais pour autant, on a énormément d'activités en dehors de l'Europe. Des fonds qui rentrent et des fonds qui sortent. Des transactions entre des Européens, des Australiens, comme je vous le disais, ou d'Amérique du Sud. Voilà, on touche à peu près quasiment tous les pays du monde, si ce n'est, bien sûr, les pays qui sont de l'acquisité. Merci beaucoup pour ces éléments de clarification. Alors, moi, je dois te faire une confidence, Romain. C'est que dans ma vie passée, j'ai pas mal été sur la sandbox de Mongopé. J'ai épluché pas mal de documentation de vos API que j'ai trouvées assez extraordinaires et qui restent encore maintenant pour moi une référence. Est-ce que tu pourrais, moi, je sais de quoi je parle, mais peut-être décrire aux auditeurs de quoi il s'agit. En fait, de nous donner plus de détails sur la sandbox et tout le portail utilisateur pour vos clients business qui utilisent votre plateforme. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, déjà, super. Merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir à entendre. Et donc, je ne sais... C'était quand exactement que tu as... C'était en 2018. 2018. Bon. Ça a évolué certainement depuis... Non, 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 mais voilà. On a fait beaucoup de chemin parce que, pour tout dire, on n'était pas tout à fait satisfait. On pensait en pouvoir faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, il y a deux semaines de ça, on a lancé ce qui s'appelle le Client Hub qui permet finalement à nos clients et donc nos prospects finalement qui utilisent la sandbox de pouvoir, donc à travers une interface dédiée, d'être encore plus proche finalement de tout l'endboarding, de notre sandbox, de notre documentation technique. Et l'objectif demain, c'est d'aller y greffer plein de services annexes finalement et pour, encore une fois, qu'il y ait une expérience utilisateur encore plus forte avec Mangopay. Comme je le disais tout à l'heure, sur la sandbox, on a vraiment, on essaye de pousser au maximum un modèle SaaS et faire en sorte que notre client ou futur client ait toutes les cartes en main finalement pour pouvoir jouer avec la sandbox, changer d'architecture, jouer avec les différents endpoints de l'API et qu'il y ait absolument tout, 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 tout à disposition pour pouvoir faire ça. Et vous avez mis en place des dashboards pour donner un petit peu de... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, qui sont aussi en constante évolution et c'est absolument clé pour les succès de demain de continuer perpétuellement à faire évoluer justement ces dashboards et toute l'expérience client qui est derrière. Excellent. Alors, si demain, j'ai quelqu'un qui écoute ce podcast et qui souhaite faire du business avec vous, est-ce que tu pourrais nous donner une idée du temps de l'échéancier, enfin les différentes étapes à passer ? Tu l'as brièvement abordé tout à l'heure, mais là vraiment peut-être plus concrètement, expliquer comment ça se passe. Alors, encore une fois, on essaye vraiment de... L'expérience client et la distribution finalement de notre offre est au cœur de notre stratégie. Donc, on essaye déjà de leur faciliter la vie. Donc, ça va dépendre parce qu'on a tout type de clients. On a des gros retail. Quand je vous parle du Boncoin, de Rakuten, c'est des clients qui n'ont pas le même cycle de vente, bien évidemment, qu'une startup qui a très peu de moyens, qui veut se monter rapidement. Ce que je voulais dire à nos auditeurs et auditrices, c'est-à-dire entrepreneurs et entrepreneuses, c'est qu'on a développé des SDK dédiés, donc connecteurs. SDK, est-ce que tu peux traduire ? Finalement, c'est des plug and play qui permettent finalement de ne pas coder l'intégralité de la solution, mais de faire du plug and play dans le code pour des fonctionnalités dédiées. Et donc, ces connecteurs permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, bien sûr, il faut quand même avoir certaines capacités et se faire accompagner. Si on n'est pas du tout tech-host dans l'âme, il faut se faire accompagner pour intégrer Wengopé. Ça reste une API, mais ça peut aller très, très, très vite. On a des clients qui ont intégré Wengopé en deux, trois jours à peine. Il y a d'autres qui ont intégré Wengopé sur plusieurs mois, bien évidemment. Oui, j'imagine. Et tu parlais du Boncoin, ça ? C'est un nouveau partenariat que vous avez ? Oui, c'est un partenariat dont on est très, 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 très fiers. Tu peux, hein ? Oui. Non, 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 c'est une très bonne marque. Et puis, on a une très bonne collaboration avec eux. C'est vrai que c'est aussi un succès pour nous. Mais ça fait très, très longtemps qu'on parlait de Boncoin. Et donc, du coup, ça s'est accéléré pendant la période de Covid, d'ailleurs. Étonnant. Et du coup, on n'a pas tout le Boncoin. Aujourd'hui, on est sur vraiment la verticale auto. Mais c'est super puisqu'ils ont choisi Wengopé sur des fonctionnalités extrêmement spécifiques. Et notamment, on parlait du système d'e-wallet tout à l'heure. Et aujourd'hui, on offre la possibilité aussi à nos plateformes qui le souhaitent d'ibaniser les wallets dans leur système. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que ça va... Moi, je connais parce que j'avais aussi testé. Ça a été sorti. C'est une fonctionnalité qui est sortie il y a peut-être un an, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un petit peu plus longtemps maintenant. Mais voilà, on a... Tu peux nous expliquer ? Bien sûr, bien sûr. Alors, ibaniser un compte, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'aujourd'hui, on a des comptes de paiement. Donc, ce qu'on appelle les e-wallets qui ne sont pas des comptes courants comme on les connaît. Mais qui peuvent en avoir les mêmes fonctionnalités si on le souhaitait. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a associé... Donc, Mangopay associe finalement un iban à travers son propre BIC. Donc, il y a un BIC. C'était une grande réussite aussi d'avoir notre propre BIC. C'est le code SWIFT, le code BIC. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et du coup, il y a un iban unique par wallet. Et donc, ça facilite les transactions par virement, par virement mancaire. C'est-à-dire que vous pouvez directement envoyer des fonds sur un iban Mangopay qui sera automatiquement crédité sur le compte, sur l'e-wallet associé à cet iban. Excellent. En tout cas, un grand bravo. Oui, et puis ça donne des perspectives hyper excitantes finalement puisqu'il y a l'instant payment qui arrive. Donc, on est en phase de POC, le proof of concept, dès la semaine prochaine d'ailleurs sur deux, trois clients. Et l'objectif, c'est vraiment d'accélérer là-dessus et d'offrir cette fonctionnalité d'instant payment à l'intégralité de nos clients. Extra. Du coup, on parlait des fonctionnalités. Quel type de fonctionnalités, les grandes fonctionnalités que vous offrez actuellement ? C'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce que tu as une idée ? Non, ce n'est pas du tout naïf. Ce n'est pas une idée très intéressante. On en offre beaucoup, mais... Dans les grandes... Dans les grandes lignes, il faut vraiment découper notre service en trois briques, j'ai envie de dire. La brique acquisition, donc pure collecting. Et donc là, on offre des dizaines de moyens de paiement à Mex, Paypal, Sofort, Klarna... Et quand tu parles d'acquisition ? Donc c'est vraiment l'acquisition de cartes. C'est quels moyens de paiement on offre aux utilisateurs finaux pour leur permettre de créditer leur e-wallet ou le e-wallet du vendeur. D'accord. Et donc bien évidemment, le virement bancaire. Demain, il y aura la Payment Initiation grâce à la DSP2. Demain, les virements que les clients feront seront aussi en Instant Payment. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un virement sur Mangopay et il sera automatiquement crédité. On n'aura pas besoin d'aller voir le lendemain si notre virement est bien passé. C'est qu'on attendra quelques minutes. Ça, c'est pour quand ? Et alors ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas que nous derrière. C'est qu'il faut aussi que toutes les banques soient accessibles et mis en place l'Instand Payment. Mais voilà, on cherche vraiment à être les pionniers sur le sujet. C'est absolument clé pour nous, et très stratégique, la rapidité d'exécution finalement sur cette partie acquisition et sur le reste. Donc on a première cette brique. Ensuite, on a la brique finalement, cette brique d'e-wallet qui est de tenue de compte. Et donc c'est ce qui fait la force de Mangopay par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Et ensuite, on a la brique payout finalement. Comment on sort l'argent du système ? D'accord. Et sur cette brique payout, on permet d'envoyer les fonds dans le monde entier. On a des partenariats avec des acteurs locaux pour envoyer les fonds localement aux US, au Canada ou ailleurs. L'Instand Payment qui va arriver et encore plein de nouvelles fonctionnalités. Super. Et du coup, vous êtes 167, c'est ce que tu disais ? C'est ça. Je vais un petit peu vite parce que 167, c'est à la fin de ce trimestre. Mais voilà, aujourd'hui, on est 150 et les poussières. Ça se répartit comment ? Alors c'est assez... Département et par pays ? Déjà par département, aujourd'hui, on est quasiment sur un tiers, un tiers, un tiers. Entre un tiers, tout ce qui touche ce qu'on appelle le growth. Donc c'est les sales, le market et la partie opération. Un tiers sur vraiment les métiers tech. D'accord. Donc le produit, les développeurs, toutes les équipes data, les équipes ops qui gèrent l'infrastructure, les équipes... Et j'en passe. Et le troisième tiers, c'est tous les métiers bancaires. Support. Tous les métiers bancaires. Donc la finance, la compliance, le légal, la fraude. Qui sont des métiers absolument clés. Et d'ailleurs, voilà, on est une fintech. On est une fintech et on a toujours trouvé la bonne balance finalement entre l'agilité d'une startup sur la partie tech, produit. Il faut être agile, il faut pouvoir aller vite. Et derrière, nos exigences finalement réglementaires d'un établissement bancaire. Ça doit être intéressant de ton côté, vraiment à titre personnel, d'avoir vu toute l'évolution de l'équipe dont tu parlais au début, de quatre à maintenant presque 200 personnes. Est-ce qu'il y a quelque chose, une âme qui est restée ? Est-ce qu'il y a une continuité dans la structuration de Mangopé que tu pourrais partager avec nous aujourd'hui ? Clairement. Je pense qu'on a toujours, vraiment sans trop forcer sur les premières années, mais on a toujours eu un ADN extrêmement fort et des valeurs extrêmement fortes, une culture extrêmement forte. Et ce dont je disais en début de notre entretien, finalement, ce côté de mettre toujours les entrepreneurs au centre, ce côté très customer first avec un esprit, un mindset très entrepreneurial finalement, avec des valeurs fortes également de diversité, d'inclusion et ce qui finalement a toujours fait la culture de l'entreprise. Maintenant, on double notre volumétrie chaque année et les effectifs n'ont pas doublé chaque année, mais voilà, on passe des gros caps. C'est-à-dire qu'à la fin de 2018, on était 60, à la fin de 2019, on était 100. Et à la fin de cette année, on va être aux alentours de 160, 170. Il faut absolument animer cette culture et particulièrement, on l'a senti encore plus sur cette période de Covid, finalement, la période de Covid, pour ça plutôt la période de confinement, où finalement tout le monde s'est retrouvé en télétravail et le plus gros challenge, mon plus gros challenge et le challenge de top management, ça a été comment finalement continuer de diffuser cette culture d'entreprise à distance. Il faut voir que pendant cette période de confinement, on a recruté 30 personnes. – Ding, vous avez fait l'onboarding en remote ? – Exactement, c'est ça, tout l'onboarding en remote et ça s'est super bien passé. Donc voilà, c'était un gros challenge. – Ils sont tous revenus au bureau ? – Ils sont tous revenus au bureau, ils sont ravis de… – Enfin, venus. – Oui, c'est ça, venus pour la première fois. – Non, on s'est posé la question, parce qu'on a eu une très, très forte peste d'activité, bien évidemment, sur les premières semaines de Covid, mais on a cru, on a des fondamentaux solides et on s'est dit, si on décélère maintenant, on va avoir du mal à… – À faire redémarrer la machine. – C'est qu'on va se mettre un frein à main sans raison. – Oui, c'est clair. – On était assez convaincus que ça allait bien redémarrer et ça a été le cas puisqu'on a battu des records en mai et juin dernier, des records de transactions et donc on est reparti sur le trend de début d'année. Mais oui, donc c'était un gros challenge. – C'était un stress test, grandeur nature. – Exactement, exactement. Mais du coup, ça s'est tellement bien passé, je pense que les équipes ont montré une telle résilience et une telle énergie qu'on a continué de finalement, d'ouvrir et de déployer le télétravail à plus grande échelle. Donc aujourd'hui, on est sur une période un petit peu de test jusqu'à la fin d'année où on laisse toute liberté aux équipes de s'organiser comme elles le souhaitent. – Super, ça. – En faisant les aménagements nécessaires au bureau pour que ce soit un lieu de rencontre et en appuyant bien sûr sur la responsabilité individuelle de tout le monde. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. – C'est bien ça d'entendre ça, c'est réjouissant. OK, avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais partager avec nous la stratégie que toi et tes équipes avaient à horizon 3-5 ans pour Mangopé ? Où est-ce que vous voulez aller ? – Bien sûr, bien sûr. Alors, peut-être juste avant ça, pour ce qu'on compte un petit peu l'évolution de Mangopé, on a passé un milestone assez puissant de 10 milliards d'euros encumulés sur la plateforme depuis la création en 2013. Et on est vraiment aujourd'hui en très forte croissance. Donc, il nous a fallu 4 ans entre 2013 et 2017 pour collecter notre premier milliard. Deux ans de plus pour arriver à 5 milliards encumulés. Et seulement un an, il nous a fallu un an pour arriver aux 10 milliards. – Incroyable. – Donc, cette année, on va faire un petit peu plus de 5 milliards. 5,1 milliards d'euros, sachant qu'il y a quand même un fort impact du Covid. Donc, on aurait dû faire beaucoup plus. – Mais voilà, l'année prochaine, on va se rapprocher des 9 milliards sur l'exercice de 2021. Donc, c'est quasiment le double de ce qu'on a fait en 7 ans, presque. – Sky is the limit. – Non, non, mais du coup, il y a des enjeux extrêmement forts de doubler justement cette volumétrie. C'est pour ça que je voulais rappeler ces chiffres. C'est que constamment, constamment, quelles que soient les années, finalement, on a un petit peu un fil rouge, finalement, dans la stratégie sur la qualité de service et sur tout ce qui touche à la scalabilité opérationnelle et technique. Parce que doubler sa volumétrie chaque année, c'est doubler son infract structure, c'est s'assurer qu'on soit toujours en mesure. Là, aujourd'hui, je vous parle de 15 paiements par seconde. L'année prochaine, si on est à 30, il faut déjà penser aujourd'hui à une infra qui sera en mesure et en capacité d'en prendre 60, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le fil rouge depuis la création de Mangopé. Et derrière, sur l'année 2021, il y a bien évidemment aller chercher le meilleur, finalement, de ce cadre réglementaire qui est un petit peu game-changing pour tout le monde. Donc, ce que je disais tout à l'heure, la DSP2, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. On s'appelle Instant Payments, c'est tout ce qui touche au Payment Initiation. Donc, vraiment, aller chercher le meilleur de ce cadre réglementaire. Et après, l'expansion internationale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on continue, on va consolider les équipes dans les pays qu'on a cités tout à l'heure. Et l'année prochaine, on va également ouvrir les pays nordiques, la Pologne et potentiellement la Suisse. Et bien évidemment, je l'oublie, parce que c'est potentiellement d'ici la fin de l'année, mais l'Italie. L'Italie va ouvrir, on va ouvrir mille ans en 2020. Super. Pour nos éditeurs italiens, franco-italiens. Il y en a un. Oui, très bien. Il y en a. Super. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous partager ta dernière lecture, une source d'inspiration pour nos auditeurs ? J'en ai qui sont très sensibles à cette question-là, qui me l'ont rappelé. Donc, je la pose systématiquement. Alors, je ne vais pas partager ma dernière lecture, parce que ce n'est pas forcément... Quoique, quoique, quoique... Non, non, moi, je suis un passionné des étoiles, de l'espace. Et donc, il y a un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle L'univers à portée de main. D'accord. Ça fait la deuxième fois que je le lis. Qui l'a écrit ? Oh, je ne vais pas vous retrouver. C'est terrible. C'est terrible. Ça parle de quoi ? Non, non. C'est philosophique. C'est absolument pas philosophique. C'est un livre qui explique les différentes forces, l'espace et le temps, qui l'explique pour monsieur tout le monde. Et finalement, c'est passionnant. On rentre dans l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est passionnant. Je ne retrouve pas le nom de la personne qui a écrit ça, mais je sais que c'était... Je ferai des recherches. Voilà. Il travaillait avec Stéphane Hawking. D'accord. Je ne sais plus dans quel cadre. Mais voilà, je retrouverai ça. Mais sinon, pour peut-être un livre qui est plus proche du secteur, de l'activité. Non, j'invite tout le monde et surtout tous les entrepreneurs à lire Jim Collins. Et notamment Good to Great, qui expliquent finalement le concept de la flywheel dont je parlais au début, comment créer des momentum, comment ce focus finalement, aligner l'énergie d'une société pour créer des succès. Et c'est passionnant à tous les niveaux. Et ça se lit et ça se relit. Et donc voilà, c'est un livre qui est très inspirant pour moi. Parfait. Merci Romain. Comment est-ce qu'on te contacte ? Sur quoi ? LinkedIn par mail ? Par téléphone ? Par Twitter ? Par mail plus. Twitter. Donc voilà, romain.mangop.com. D'accord. Sinon Twitter, LinkedIn. Absolument, oui. Parfait. Merci infiniment pour ton temps. Merci Célène. C'était un plaisir. Très contente de te voir aujourd'hui. À bientôt. À très vite. Merci. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcasts préférées. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501